bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer deux techniques que j'utilise afin de réaliser une sous couche quand je veux faire des poils courts voilà donc dans la première technique en fait je fais des petits traits qui représente mes poils donc avec ma couleur la plus foncé donc là pour la vidéo j'ai utilisé j'ai utilisé certaines couleurs donc là de manière à pouvoir partir du plus foncé au plus clair pour l'exemple donc là je suis en train de faire un premier passage de ma sous couche avec mon carandache noir donc c'est un noir qui est relativement couvrant qui est bien que j'aime bien utiliser pour pour les sous couches donc là je suis en train de faire comme je vous disais des petits traits qui vont représenter donc mes petits poils donc là je les fais un peu serré mais pas trop donc je laisse un petit peu des espaces entre certains traits vous voyez donc là il ya certains traits qui sont un petit peu plus serré d'autres qui sont un petit peu plus espacés et donc je procède ainsi pour faire une première étape de sous couche on n'hésite pas à repasser à certains endroits si on veut accentuer un petit peu plus le côté le côté un côté sombre voilà donc une fois que cette cette première étape est terminée maintenant j'utilise un marron relativement foncé et je vais de la même façon je vais faire à nouveau des petits traits dont certains seront plus ou moins serré que d'autres et je repasse donc je fais des petits traits sur ma première étape de sous couche donc je mets des petits traits un petit peu de partout ensuite j'estompe voilà donc je fais des traits j'estompe et du coup mon noir et mon mon marron ils vont se fendre un petit peu ensemble donc là c'est pas gênant partir du moment où on a deux couleurs qui se mélangent ensemble comme ça ça pose pas de problème donc là je réaccentue un petit peu certaines zones avec mon noir je remets un petit peu plus de profondeur dans dans ma sous couche avec mon noir à certains endroits on repasse à nouveau un petit peu de marron foncé par dessus donc le principe de la sous couche elle va permettre en fait de lisser votre papier de manière à pouvoir rajouter des détails par dessus et donner une impression de poils fins là j'ai repris à nouveau mon noir pour rajouter l'intensité à nouveau un petit peu de marron voilà il faut jouer avec ces deux couleurs jusqu'à ce que vous estimiez que votre votre sous couche elle vous convienne voilà donc là déjà on voit rien qu'en ayant fait ça on voit déjà un aspect de poils qui vient de se qui viennent se dessiner maintenant je vais éclaircir un peu tout ça pour donner encore plus de profondeur à ma fourrure et là j'utilise un marron intermédiaire donc il ya un marron qui sera qui sera plus clair que le précédent et là je vais faire des petits traits éparses sur la sous couche que je viens de réaliser voilà donc là du coup ça amène un éclaircissement par endroits dans la fourrure et là je j'utilise à nouveau un ocre qui va encore une fois éclaircir ma fourrure par endroits pareil et qui va lui donner encore plus de profondeur ça va vraiment donner un effet d'un effet de poils voilà une autre étape pour ajouter un petit peu de lumière à cette fourrure donc là j'ai choisi d'utiliser un jaune pâle voilà j'en mets pas de partout mais juste à certains endroits où j'ai envie qu'il y ait un petit peu plus de lumière et là on voit très bien un effet de fourrure voilà donc ça c'était pour la première technique maintenant je vais vous montrer ma deuxième technique voilà donc suivant les réalisations que j'ai à faire j'utilise ou l'une ou l'autre donc donc ça dépend mais mais bon voilà c'était pour montrer que il était possible de faire des poils des poils courts en utilisant ces deux techniques et comme voilà comme je vous le disais moi ça dépend vraiment de de ce que j'ai ce que j'ai à réaliser donc je peux utiliser soit l'une soit l'autre donc là cette fois ci au lieu de faire des petits traits espacés là je vais je vais faire une sous couche uniforme avec mon noir donc c'est ce que je suis en train de faire voilà donc là j'ai posé donc mon noir j'ai nourri mon papier puis j'ai estompé maintenant que j'ai fait ça j'ai pris le marron que j'ai utilisé donc pour la première la première la première représentation de sous couche donc là j'ai utilise le même marron que sur le premier exemple et je fais des petits poils pas trop espacés mais pas trop près non plus donc des petits poils des petits traits qui représentent donc des poils par dessus ma sous couche noire voilà donc là je vous montre les petits traits que j'ai fait et maintenant je vais utiliser le marron donc celui qui est un petit peu plus un peu plus clair que le marron foncé que j'ai utilisé précédemment même chose je vais venir faire tracer des petits traits par dessus ce que j'ai fait précédemment par contre là il faut pas mélanger un parce que si vous mélangez vous allez perdre la luminosité et et l'effet ne sera absolument pas joli donc là le mélange se fait donc sur au départ donc quand vous formez votre sous couche et maintenant donc là on va dire qu'on est en train de faire les détails donc là éventuellement vous pouvez passer un petit peu le doigt dessus pour lisser vos traits mais par contre il faut pas les mélanger pour qu'ils se fendent ensemble maintenant j'utilise mon ocre donc c'est ça un orange c'est une sorte de d'orange donc c'est un ocre un ocre assez clair qui va éclaircir à nouveau ma fourrure et rajouter donc de la profondeur comme pour le premier exemple je là je fais les mêmes étapes la seule chose qui diffère c'est quand j'ai fait ma sous couche je ne l'ai pas fait de la même façon mais après après donc je je réalise donc mes poils les détails de la même façon que pour la première étape pour le premier exemple voilà et donc là j'utilise mon jaune pâle pour ajouter un petit peu de lumière et donc de la profondeur à ma fourrure et voilà ce que ça donne donc l'exemple du bas est un tout petit peu plus foncé la sous couche la sous couche était relativement noire mais bon la différence est quand même elle n'est pas pas si flagrante pas si flagrante que ça voilà j'espère que cet exemple vous a plu si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye